Bonjour Juliane, Emmanuel Baranguet pour l'AFP, c'est moi qui passe en premier, c'est moi qui la pose en premier, après on pourra sûrement revenir sur l'équipe de France. Tu n'as pas officiellement annoncé ce que tu faisais à la fin de la saison si tu quittais le Paris Saint-Germain et si tu allais ailleurs, par exemple au Real Madrid. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je n'ai rien à annoncer parce que je n'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenterai comme un homme et je parlerai. Et donc tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer. Bonjour Kylian, bonjour. Par ici. Bonjour. Kylian Thomas-Ville et DNA. Tu as été un petit peu ménagé en club ces derniers temps. Est-ce que pour toi, c'est la première fois que tu arrives aussi frais à un rassemblement de l'équipe de France ? Et est-ce que dans la perspective de l'Euro, ça peut être un mal pour un bien ta gestion au PSG par le Saint-Riquet ? Oui, c'est vrai que je me sens bien en ce moment. Pas très fatigué. J'ai du temps. Mais l'Euro, c'est loin. C'est dans trois mois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en trois mois. Donc je ne vois pas aussi loin. J'essaie d'avoir une vision à court terme. Et je suis prêt à m'adapter à n'importe quelle situation. J'ai commencé la saison en me disant que tout pouvait se passer. Et donc je suis prêt à n'importe quelle situation. Bonjour Kylian. Philippe Sanfourche pour RTL. Donc tu ne nous en diras pas plus sur ton avenir en club. Mais en revanche, il y a des implications avec la sélection. Que ce soit pas trop pour l'ER, mais surtout pour l'éventualité des JO. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en sais plus ? Est-ce que tu es toujours dans l'état d'esprit de vouloir doubler les deux compétitions ? Ou est-ce que tu t'es fait une raison et si oui, pourquoi ? J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que les JO à Paris, c'était spécial. Ça allait être un événement spécial et que je voulais y être. Et j'ai toujours dit aussi que c'était un événement qui ne dépendait pas de moi. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si mon ambition a changé ? Non. Est-ce que la décision finale, elle appartient toujours à la même personne ? Oui. Maintenant, je ne peux pas me prononcer parce qu'aujourd'hui, on ne m'a pas dit oui, on ne m'a pas dit non, on ne m'a rien dit. Maintenant, comme j'ai dit, je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends beaucoup plus de recul sur ce qui m'arrive et sur les situations auxquelles je suis confronté. Donc, si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si je n'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire. Bonjour, Kylian. Dominique Serac, Le Parisien. Sur l'enchaînement Euro-JO, certains pensent qu'il y a un risque physique, athlétique de faire ça et de menacer la saison suivante. Est-ce que ça, ça rentre votre réflexion ? Je ne fais pas trop attention à ce que les gens pensent, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, je n'ai aucune expérience pour vous dire si ça aura des séquelles ou non. C'est quelque chose que je ne connais pas et que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, si je fais les JO, je pourrais vous faire part de mon expérience. Si je ne les fais pas, je serai comme vous et je me mettrai à penser. Bonjour, Kylian. Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Je vais vous parler de deux joueurs avec qui vous évoluez en club, Colomouani et Dembélé. On a l'impression qu'il y en a un qui manque un match référence en bleu. Et puis de l'autre côté, de la régularité désormais dans les performances pour Dembélé, c'est votre avis ? Et donc, c'est pour lequel qu'il manque un match référence ? Pour Randall. Et pour Dembélé, c'est quoi, par exemple ? La régularité, le fait qu'il enchaîne désormais, qu'il a une saison assez pleine. Déjà, pour Randall, c'est quelqu'un qui n'a pas une grande carrière en bleu. Il n'est pas arrivé il y a très longtemps. Il commence à s'installer durablement dans le groupe. C'est déjà quelque chose de bien. Il commence à vraiment prendre ses marques. Après, à voir dès qu'il aura des opportunités, quand le coach va lui donner des opportunités. Mais je pense qu'il a la confiance de l'ensemble du groupe. On est tous derrière lui. Après, Ousmane, on le connaît. C'est un talent qui est spécial. C'est un joueur qui est spécial. Maintenant, je pense que cette année, déjà, il a trouvé un certain rythme. Et je pense que s'il continue de surfer sur ses dernières performances en club, je pense qu'il arrivera à être bon en sélection. Même si c'est deux contextes différents. Mais je pense qu'il a le talent et la personnalité pour s'épanouir et réussir en bleu. Bonjour, Kylian. Baptiste Despré, Le Figaro. Quand vous dites, à l'instant, on ne m'a pas dit non, on ne m'a pas dit oui. Vous parlez de qui, précisément ? Le Paris Saint-Germain. C'est le club avec qui je suis sous contrat. Vous n'avez pas dit non sur le fait de faire les Jeux Olympiques, c'est ça ? Non, on n'en a pas discuté. Deuxième petite question. On vous entend au Real Madrid, Paris Saint-Germain, les JO, Kylian Mbappé, Emmanuel Macron. On va voir Florentino Perez. Rester focus sur le terrain, c'est compliqué ? Ou non ? Au contraire, pour vous, ça glisse ? En toute sincérité et franchise. Oui, et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? Non, mais en dehors, c'est en dehors. Alors, ce qui se passe en dehors, on s'en fout. Normalement, je suis concentré sur le prochain match. Voilà, je pense qu'on a vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'ai gardé mon objectif, qui était d'être performant. Et j'ai été performant dans les matchs qui comptent. Et mon objectif, là, c'est d'être performant dans les matchs qui comptent. Ce qui se passe en dehors, c'est en dehors. Et je ne suis pas responsable des dires ou des pensées des gens. Mais je vois, oui. Je vois. Bonjour Kylian, Denis Ménétrier, Le Monde. Concernant votre avenir en club, est-ce que pour vous, c'est important de le régler, que la question soit réglée avant le début de l'Euro et peut-être l'enchaînement avec les Jeux Olympiques ? Et deuxième petite question. On a beaucoup parlé de l'absence d'Antoine Griezmann cette semaine. Comment on fait pour se passer d'Antoine Griezmann en équipe de France ? J'étais concentré sur la deuxième question. La première question, c'était... Je n'ai pas bien entendu. Non, je serai concentré sur l'équipe de France. Quand il y aura le moment des JO, l'Euro, ce sera ma priorité. Après, je pense que ça sera réglé d'ici là. Mais le plus important, à mes yeux, à ce moment-là, ce sera la sélection. Je pense que j'ai toujours montré par le passé que lorsque je suis en sélection, il n'y a rien qui passe au-dessus de l'équipe nationale. Et donc, je vais continuer dans cette logique-là. Après, Antoine Griezmann, c'est vraiment difficile de vous répondre. Depuis que je suis en sélection, j'ai toujours eu l'habitude de l'avoir avec moi. 84 matchs, c'est vertigineux. C'est légendaire. Celui qui veut battre ça, et qui se lève de bonheur, ce ne sera pas moi, c'est sûr. Maintenant, on va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui ne se remplace pas. La plus grosse des erreurs, ce serait de demander au joueur qui va jouer à sa place demain de faire ce qu'il fait. Il ne pourra pas parce qu'il a d'autres qualités et que le style d'Antoine fait qu'Antoine est un joueur spécial pour l'équipe de France. Maintenant, comme dans la vie, quand ton plan A ne marche pas, il faut le plan B. Et donc demain, il y a quelqu'un qui va jouer et nous, on va faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse être performant et ne pas remplacer Antoine. Bonjour Kylian. Fabrice Ockin, c'est RMC Sport. La dernière défaite de l'équipe de France était contre l'Allemagne en match amical. Demain, est-ce que c'est une occasion de montrer les muscles, une petite revanche, ou c'est un match amical classique finalement pour préparer l'Euro ? Et puis, deuxième petite question plus légère. Hier, Aurélien de Chouameni, on parlait un petit peu du Real Madrid et il nous disait que la première chose qu'on lui a dite quand il est arrivé au rassemblement, c'est la vidéo. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le vestiaire avec June Bellingham. Est-ce que tu lui en as parlé ? Est-ce que ça a chambré un petit peu par rapport à ça ? Et est-ce que tu pensais aussi qu'il parlait de toi ? La première question, il faut montrer les muscles cet été. C'est le plus important. C'est sûr que demain, c'est un bon test, une belle préparation, parce que c'est une équipe qui, pour moi, est l'une des meilleures du monde, même s'ils ont eu des derniers résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils sont, mais ils sont toujours là, les Allemands seront toujours là. Et la deuxième question, oui, on en a rigolé, bien sûr. Nous, on ne fait que chambrer. Donc, bien sûr qu'on en a rigolé. Et franchement, oui, moi, je pensais, mais ce n'était pas de moi qu'ils parlaient. Et donc, on a rigolé de ça, mais c'était drôle, c'était sympa. Je ne vais pas vous répéter les blagues, non ? Bonjour, Kylian. Je suis Loïc Tanzy pour l'équipe. Je reviens sur votre avenir. On a quand même annoncé que vous aviez expliqué à vos dirigeants et à votre vestiaire que vous allez quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez le confirmer ? Vous savez mieux que moi, non ? Oui, mais vous n'en avez pas parlé encore. Donc, demandez à celui qui vous l'a annoncé. Il sait, lui, non ? A priori, oui. Oui, tu sais qu'il sait. Oui. Alors là, demande-lui. Mais vous, est-ce qu'il peut nous confirmer que c'est vrai ? Demande-lui. Il a fait. Il a dit oui ? Oui. Il a toujours raison, lui. Je ne sais pas. Si, moi, je sais qu'il a toujours raison, lui. A priori, il était là, donc... Oui. Tu sais où il était. Mais, comme j'ai dit, le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai et je pense que je ne me suis jamais caché. Je n'ai jamais eu peur. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je viendrai et je le dirai. Et très facilement, parce que ce n'est pas quelque chose de grave. Mais c'est juste que je n'ai rien à annoncer, en fait. Désolé de décevoir, mais je n'ai rien de croustillant à vous annoncer. Bonsoir, Kylian. Julien Fromont, Radio France. Vous avez dit que vous n'avez pas encore parlé avec votre club, le Paris Saint-Germain. Pourtant, si on ne dit pas de bêtises, vous êtes en fin de contrat avec eux au 30 juin de cette année. Oui. Donc, ça ne dépend pas que du Paris Saint-Germain, en fait, au final. Là, n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai dit que je ne discutais pas, que ce n'était pas un sujet. Mais ça ne change pas au fait que je suis sous contrat jusqu'au 30 juin. L'objectif, on est dans un sprint final. On est engagé dans toutes les compétitions. Je pense que l'idée de faire un triplé est beaucoup plus importante que la question de savoir si, oui ou non, je vais rester. Je pense qu'on a l'occasion de faire une année spéciale, de faire quelque chose de spécial. et tout le monde au club est conditionné par ça. Donc, le plus important pour nous, c'est de rester concentré, rester focus. Il y a des matchs importants qui arrivent. On a en championnat le Classico. On a la demi-finale de la Coupe de France. Et on a, bien sûr, la compétition que vous connaissez tous. Et c'est vraiment important pour nous. On est vraiment concentré sur ça. Et j'essaye de mettre toute mon énergie et toutes mes forces dans ça parce qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie et de force pour arriver au bout de ce qu'on veut. Merci Kylian. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Merci beaucoup.